bienvenue dans ce cours de word nous allons aborder tout ce qui est style et table des matières donc tout d'abord à quoi ça sert d'aborder les styles donc les styles c'est ce que vous avez ici en eau et je fasse pas n'importe quoi et dans le et dans l'onglet accueille donc à quoi sert tous ces styles là ça sert pas tout simplement à mettre en forme un texte ça sert surtout après pour hiérarchiser pour notre table des matières donc on voit que dans notre style on en a plusieurs à disposition donc bien sûr d'office vous aurez à peu près ces couleurs là donc pas forcément très joli et pas forcément propre à votre entreprise ou propre à ce que vous voulez faire mais on verra qu'on peut modifier un par un les styles mais surtout l'intérêt c'est de laisser faire un petit peu word parce qu'on est un petit peu fainéant et de dire allez on va aller dans création et finalement tous les styles ils sont là donc tout ce qu'on a mis en style va se remettre en fonction de ce qu'on va définir ici donc là forcément on a fait un titre mais vu qu'on l'a pas mis dans le style du titre eh ben il change pas grâce pour l'instant si je retourne dessus c'est un corps du texte normal donc c'est souvent ce qu'on a l'habitude de faire sur word je vais dézoomer un petit peu dans contrôle molette pour dézoomer prenez l'habitude et vous voulez voir en grand donc là on a d'autres grands titres souvent l'habit on a l'habitude de faire ça de le faire à la main nous mêmes voilà donc c'est bien mais le but de word c'est de nous faciliter tout ce qui est récurrent donc ce qui est récurrent c'est par exemple de faire un livre de un grand livre avec tout ce qui est sommaire index etc forcément word doit nous aider pour faire ça et pour nous aider en premier c'est pas forcément toutes ces applications de couleurs de mise en forme ici mais c'est en premier lieu ceux ci donc en fait quand vous écrivez dans un texte donc écrivez plutôt à blanc donc si on écrit tout à blanc mais après c'est compliqué pour retrouver nos titres dès que vous avez un titre vous le prenez donc on va le faire ça tout de suite on va tout mettre en style on va voir après dans la création donc vous écrivez votre titre 8 vous embêtez justement à lui apporter du gras du forme de l'italique de la couleur on va tout simplement aller ici on va lui appliquer un style donc là vu que c'est le titre de mon livre je vais pas lui mettre chapitre 1 titre 1 on aurait titre 1 mais le problème si on prend titre 1 il va se retrouver dans notre sommaire automatique et bien sûr dans le sommaire automatique on n'a jamais le titre du livre donc c'est vraiment le grand titre ici forcément vous voyez il se met façon un peu moche mais ça c'est pas notre problème au début on écrit et on met en style et non en forme voilà c'est après la mise en forme par rapport qu'on veut imprimer en fonction de comment on veut imprimer l'intro donc l'intro c'est pas un titre ce sera plutôt un sous titre donc là on le vend petit mais c'est pas grave on verra tout à l'heure pour la navigation on va pas s'embêter à scroller on ira toujours dans le sommaire automatique alors les titres donc ce qu'il faut surtout surtout pas faire c'est de mettre par exemple chapitre 1 et taper nous mêmes à la main le chiffre au début il n'y aura pas de souci mais après maintient là j'ai pris comme ça on aura tendance à faire ça aller chapitre 2 chapitre 2 le problème si je me tiens j'ai oublié un chapitre en plein milieu ma qu'est ce que je fais je vais retaper lui je vais renommer deux donc lui je leur donne 3 oui allez l'été j'écris mon corps du texte donc là c'est une petite astuce pour taper du texte on va dire rapide donc loren entre parenthèses donc égal loren entre parenthèses 2 donc je veux deux paragraphes et je veux combien de lignes dans mon paragraphe j'en veux cinq lignes à chaque fois entrée voici cinq lignes au total pardon avec deux paragraphes donc ça ça sert à pas grand chose mais ça permet de le mettre en forme assez rapidement et si vous voulez du texte qui qui se mette comme ça rapidement c'est pratique donc voici on a mis nos chapitres le problème c'est qu'à chaque fois faut tout redécaler les chiffres imaginons on a fait une dizaine de chapitres ça devient très compliqué donc jamais jamais faire ça et même on verra qu'on est même pas obligé de mettre chapitre parce que ça on va aller le prendre ici justement et lui c'est un titre 1 donc vous voyez il ya déjà marqué chapitre c'est pas pour rien qui a marqué chapitre en fait parce qu'il va nous aider tout à l'heure chapitre 3 alors là il a déjà mis en forme avec le nom du chapitre vous voyez ça il l'a prédéfinie par rapport à un style que j'avais mis précédemment donc il a fait un petit peu ce qu'il voulait parce que voilà il a numéroté automatiquement pour les numérotés automatiquement c'est pas ce bouton là qu'il faut prendre c'est plutôt ce bouton là et ce bouton là oui là j'ai des titres où j'ai directement les chapitres comme dans les livres donc on est même pas bien on n'est même pas obligé de marquer nous mêmes chapitres et ça a été compliqué justement pour l'ordinateur de marquer juste derrière le petit à au bon endroit on a aussi tout ce qui est article donc je peux le changer en un clic et tout en fait l'intelligence s commence au niveau du gris voyez tout ce qui est gris quand je clique dessus c'est aussi une intelligence excel et c'est surtout pas à moi d'y toucher donc là je vais jamais modifier le texte qui a dedans c'est à lui de le faire mais par contre je peux le prédéfinir donc c'est bien si je veux un truc très très classique très classique hop allez lui voilà donc nous c'est un livre on va prendre les chapitres donc surtout pas lui parce que là vous aurez beaucoup de problèmes qu'on voulait passer d'une numérotation à l'autre il est un petit peu faire à sa sauce à chaque fois donc toujours on va préférer celui d'à côté et nous on va prendre nos fameux chapitres alors vous allez mettre en forme tous les petits chapitres donc les sous chapitres titre 2 donc souvent si vous n'avez pas le titre de la c'est qui se trouve un endroit tout en bas il faudra aller chercher si vous trouvez pas non plus ça peut arriver là vous avez ce petit bouton là je vais rattraper ma fenêtre qui est parti là et là vous avez tous que vous pouvez mettre dans un document word donc citation paragraphe référence etc etc on va pas tous les voir il n'y a pas gros intérêt la plupart du temps c'est j'écris en texte normal et j'écris dans mon titre mon sous titre et que c'est alors on va descendre on va tous les passer donc je peux y passer par là aussi c'est aussi rapide le chat tac et la conclusion c'est un sous titre est ce qu'ils sont passés mais sous titre sous titre une fois que j'ai fait ceci mais je me dis maintenant normalement vu qu'il comprend que c'est un titre sous titre alors vous voyez une petite astuce il ya ça qui apparaît donc ça ça paraît pour cacher ce qui est dessous comme ça ça permet de compiler un peu tout votre livre donc autant on peut cacher sous les grands titres mais on peut cacher aussi sous les sous titres qui permettent dans l'écriture d'aller un peu plus vite et de comparer justement avec ce qui a juste au dessus mais après dans tous les cas il faudra tous les faire réafficher pour imprimer donc ça c'est juste une petite astuce qui sont rajoutés dans les dernières versions donc maintenant ce qu'il nous faut nous c'est notre page de garde bien sûr donc déjà la page de garde oui de s'embêter à faire ça qui est très très long et qui embêtant donc ça veut dire que là j'ai mon titre de mon livre je vais qu'elle faire quelques petits entrés et à partir de là je vais faire un saut de page saut de page c'est contrôle entrée voyez qui me met un saut de page si vous n'avez pas ces petits symboles là c'est qu'ils sont là faut l'activer en fait ça ça active les caractères non imprimables donc tout ce qui est entrée espace et tabulation qui apparaissent ça nous permet de voir justement vraiment ce qu'on fait c'est par contre à l'écriture enlevé les parce que c'est un petit peu dérangeant qu'on voit ça à l'écriture donc j'ai mon grand titre je laisse comme ça je m'embête pas le centre et ni rien là je veux mon sommaire automatique pour ce moment automatique on se dit bah je vais le chercher où c'est quoi finalement est ce que c'est une assertion de quelque chose alors un sommaire automatique on n'insère pas un objet qui est on va dire mort à la fin en gros il le considère comme ça c'est pas juste une assertion d'un truc qui va plus bouger c'est quelque chose qui fait référence à autre chose donc c'est dans les références et là vous l'avez en premier table des matières si jamais il ya quelque chose que vous trouvez pas vous pouvez lui dire à lui donc là par exemple je veux un sommaire et là il va me donner l'aide pour par exemple à obtenir de l'aide sur sommaire mettre en forme ou personnaliser une table de matière et là il va me dire où est ce que je vais aller donc ça c'est assez pratique ce petit est non toi vous allez sur google quand vous cherchez si vous cherchez plus de cinq secondes quelque chose on va là où on va sur google si vous connaissez le mot ça sert à rien de s'embêter à chercher vous voyez nous donne toute la procédure il donne toute la procédure et comment que ça va se passer et là il vous dit bien voilà il fallait aller ici référence table des matières ok donc nous on a fait table des matières donc éviter de prendre celle là parce que c'est là il faudra tout faire à la main donc nous on veut une automatique c'est comme le plus sympa et pareil on saute saute page donc attention juste une table des matières on écrit pas dedans sauf à part le titre si on veut changer le titre mais tout ce qui est ici si vous dit maintien l'été j'ai oublié un petit accent petit espace c'est pas là que je dois le faire c'est je dois retourner à cet endroit là corriger cet endroit là et revenir parce que ça marche dans l'autre sens à dire ça marche du titre à ici mais ça marche pas dans le sens donc ça veut dire ici pour y aller directement vous voyez quand je passe ma souris contre le clic contre le clic j'arrive ici l'été hop je reviens au ap j'avais un petit peu trop et je me retrouve ici donc forcément là où vous avez vu il s'est pas mis à jour j'ai toujours pas l'espace parce qu'une table des matières ne va pas se remettre à jour dès que vous tapez ça lui demanderait trop d'énergie et vu que l'ordi un peu feignant du coup il va pas se mettre à jour non stop c'est nous à lui dire de le mettre à jour donc mettre à jour la table et nous on veut mettre à jour toute la table ok donc voici pour ces brefs aperçu de la table des matières et de comment gérer les articles et sur titres donc juste on va les nommer et on va ainsi une table des matières et là vous me dites bah c'est pas fini parce que mes titres sont toujours pas très joli donc ça tout simplement dans création donc après on peut vraiment les peaufines et à la main on verra comment faire et là on a quand même pas mal de style prédéfinis ça on peut changer de thème pour avoir un petit peu les couleurs différentes on peut aussi je vais reprendre un thème un peu plus classique on peut aussi choisir la couleur on peut changer toute la police du document donc pareil on change pas la police à chaque fois qu'on met un titre un sous titre on va pas changer la police on garde la même police pour tout le document oui assez simple finalement si je veux vraiment personnaliser par exemple ces titres là donc là je peux le faire manuellement c'est à dire que je vais le prendre vous voyez que je peux pas prendre chapitre 1 ce qui est logique je peux lui attribuer moi même une couleur donc même si j'ai pas pris chapitre 1 il me le met aussi par contre là forcément chapitre 2 il bouge pas c'est là moi je vais lui dire que ben là clic droit sur le titre 1 et mettre à jour le titre 1 pour correspondre à la sélection la sélection c'est ce que je viens de faire donc je vais mettre à jour tous les titres 1 pour qu'ils correspondent à ce que je viens de sélectionner hop et comme ça automatiquement tous mes titres 1 se transforme donc ça ou pas vous pouvez faire ça pour chacun de vos titres de cette manière là donc voici pour ce petit tour rapide mais finalement on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin vous voyez aussi que hop voyez que là forcément là c'était un titre 1 le texte le titre de notre sommaire donc on peut le patient titre normal on n'a pas besoin d'avoir au titan référence plutôt une référence ça en général on évite de le passer en titre 1 parce que il ya aucun intérêt on peut même le supprimer fait ici une jolie table des matières en gros c'est souvent ce qu'on fait donc voici pour ce petit tour rapide donc maintenant je vous invite à passer aux vidéos suivantes